Comment regarde-t-on la vie ? Comment on est relié à ce qui se passe autour de nous ? Quelles sont nos réactions avec ce que nous vivons tous les jours ? Les influences que ça fait sur nous ? L'impact que ça a dans notre vie ? Est-ce que nous pouvons le voir, non pas de manière traditionnelle, mais de manière inédite ? C'est-à-dire, aujourd'hui nous vivons et nous regardons à l'extérieur de nous. Cet extérieur de nous nous fait peur parce qu'il nous impacte. Il nous fait vivre des choses que nous ne voulons pas vivre. Mais il semblerait qu'il y a une certaine obligation de la part de la norme établie, que tu dois épouser les comportements idéaux, que nous avons tous conclu ensemble dans une volonté collective où tout le monde est impliqué dans cette société. Et cette société nous demande d'être conforme pour que tout le monde puisse vivre ensemble dans une certaine harmonie, un ordre établi que nous avons tous conçu et qui fait que nous sommes prisonniers avec tout ça. Nous avons causé, nous avons fait des règles, des règles d'une société adéquate où tout est bien rangé, bien casé, bien organisé. Le père va travailler, il ramène de l'argent, la femme reste à la maison ou pas et puis on a des enfants et puis voilà, on meurt. Alors, tout ça, ça a été organisé pour que ça puisse être périn. C'est notre société qui a fait ça et notre société, c'est l'interaction de tous les humains ensemble qui se côtoyons et nous, en se côtoyant, on fait la société. La société est le résultat de nos relations. Alors, comment sont nos relations ? Nos relations sont en conflit parce que nous regardons les choses à travers ce que nous avons appris. Nous avons appris que les choses devraient être comme ça, comme ça, comme ça, bien organisées. Et donc, quand nous voyons quelque chose qui n'est pas au goût de ce que nous avons été impactés avec, que nous avons été dans la norme établie, que nous avons été moulés avec, alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a des émotions en soi qui se fait et que nous ne sommes pas d'accord de voir les choses qui sont différentes de ce que l'on a appris. Donc, on a tous appris sa culture, sa religion, chacun dans son coin, a été formaté par la culture de son environnement. Et cette culture de l'environnement reste quelque chose qui est sacré pour soi, pour ses amis et tout ça. Et nous le combattons parce que c'est la seule chose qui nous donne une certaine sécurité dans un monde qui est prêt à s'éparpiller, à être dangereux. C'est un système qui n'est pas stable. Donc, il faut qu'on le garde stable parce que les hommes et les femmes sont, quelque part, cherchent une autre dérive à tout ça. Mais on les empêche. On empêche que les choses se fassent autrement que comment on a prévu les choses. Donc, la société que nous avons, toi et moi, elle est le résultat de nos peurs de ne plus être en sécurité. Donc, nous nous enfermons dans des bulles, chacun d'entre nous, et nous faisons de cette société une forteresse. Nos bulles deviennent une forteresse. Nous avons des préjugés, des choses que nous ne voulons pas lâcher parce que ça nous donne un sens de bien-être dans un monde où tout est changeant. Parce que la vie change tout le temps. Et nous ne voulons pas l'accepter. Nous voulons plutôt faire la vie que nous aimerions. Et cette vie que nous aimerions, alors, elle n'existe pas. Elle n'existe pas parce que ce sont des choses qu'on imagine, qu'on aimerait. Mais les faits sont vrais, mais ce que tu imagines n'est pas vrai. C'est quelque chose, c'est une illusion que tu te fais et que tu te donnes la promesse d'atteindre. D'atteindre un idéal, d'atteindre quelque chose qui est à ton goût. Le problème, c'est qu'en faisant ça, nous ne sommes plus réels. Nous ne sommes plus dans la réalité. Nous ne sommes plus dans les faits. Nous sommes dans l'illusion. Et un esprit dans l'illusion n'a pas l'intelligence de faire en sorte que les choses soient en ordre. Donc, tout ce qui se passe à cause de l'illusion se perpétue dans le chaos, parce qu'on voudrait changer les faits, et les faits ne sont pas acceptés. Donc, nous avons un monde où tout le monde se bat pour avoir un privilège qui nous donne l'occasion de pouvoir perpétuer cette sécurité que l'on a. Donc, dans nos sociétés, elle s'est construite comme ça. À cause de ça, il y a la division des uns et des autres. Tout ce que le monde veut faire, tout ce que chacun d'entre nous veut faire, c'est arriver à être en sécurité. Donc, il y a la réussite. Il y a devenir ce que l'on aimerait. Et devenir une notoriété. Devenir quelque chose qui soit au-dessus de toute la masse, la cohue qui n'est pas en sécurité. Donc, nous contrôlons, on veut arranger les choses. Mais tout ça, c'est une illusion. C'est une illusion que l'on ne veut pas admettre parce que c'est ce que nous faisons tous les jours, depuis tout le temps, depuis qu'on est petit et depuis des milliers d'années. Nous avons toujours eu cette même démarche de regarder la vie à travers ce que nous pourrions en retirer. Et à cause de cela, nous ne savons pas vivre ensemble. Nous vivons sur la même planète, mais nous nous dissocions les uns des autres. Le riche, le pauvre, le maigre, le petit, le grand, le gros, le grave. Tout ça, c'est la division des êtres humains. Et nous n'arrivons plus à savoir qui nous sommes vraiment. Ce que nous sommes. C'est qu'il n'y a rien qui ne peut être dissocié entre nous. Puisque ce que nous sommes dans la réalité, c'est un seul ensemble. Ce que l'autre est là-bas, c'est toi-même. Le monde que tu as en face de toi, c'est le reflet de toi-même. Tu ne peux pas être différent de l'être humain. Tu peux croire que tu es différent. Mais tout le monde fonctionne de la même manière. La psyché de chacun d'entre nous se joue de la même manière. On est dans le même mouvement, dans une seule même conscience. Qui ne t'appartient pas à toi, ni à moi. C'est la conscience qui régit l'humanité. Et cette conscience est quelque chose qui se meut d'instant en instant. Et qui crée autour d'elle tous les mouvements que nous avons dans nos vies. C'est-à-dire que nous sommes guidés, nous sommes subjugués par une conscience avec, à l'intérieur de cette conscience, beaucoup de choses qui sont dictées. Parce qu'on a placé dans cette conscience-là nos envies, nos vouloirs, nos désirs. Et tout ce qu'on est devenu fait de nous une conscience, toute la conscience globale. Et tout ça est connecté entre elles. Nous ne sommes pas différents. Nous sommes dans la conscience. On est la même chose. Autour, oui, tu peux être différent. Tu peux être grand ou plus petit ou belle ou pas belle. Mais en fait, ça c'est la périphérie de notre existence. C'est la superficialité qui se trouve au-dessus du ballon, je dirais. Le ballon avec ses couleurs dessus. Mais au fond, si tu rentres dans la profondeur du ballon, il n'y a que le vide. Que rien, rien d'autre que ce qui est plus profond. Mais nous ne voulons pas voir ce qui est profond. Nous voulons voir seulement ce qui est superficiel. Et c'est pour cela que dans cette superficialité-là, on s'accroche à toutes les couleurs de la superficialité. Parce que c'est ce qu'on peut voir, c'est visible. Mais quand tu rentres en profondeur, tu n'as plus rien à te raccrocher dessus. Tu es indépendant là. Tu deviens unique. Tu deviens perdu. Tu n'as plus de référence pour explorer. Tu dois marcher vers l'inconnu et sans référence. Et la vie, c'est ça. C'est que tu puisses avoir la capacité de laisser ce que tu connais, c'est-à-dire toute la superficialité de ce que tu as appris, tout ce que tu as pu acquérir de connaissances, de matériel, tout ça. Laissez ça. Puisque de toute façon, c'est éphémère. Et ça n'existe que dans la tête, en fait. Puisque nous nous comparons à ces choses-là. Nous nous identifions aussi à ces choses-là. Donc, on est identifié à sa religion, à son pays, à sa famille. Et en fait, ça nous divise les uns des autres. Et nous n'arrivons pas à être un seul ensemble qui est la même chose. Donc, nous passons notre temps à regarder les autres avec des étiquettes. Ça, c'est l'Américain. Ça, c'est le Chinois. Lui, il est bien. Lui, il n'est pas bien. L'autre, là-bas, c'est un criminel. Lui, il est honnête. Et en fait, on a des étiquettes à poser sur les autres. Et on regarde la vie à travers des étiquettes qu'on a appris à poser dessus. Mais en fait, la réalité, elle n'est pas dans l'étiquette. La réalité, c'est la profondeur. L'étiquette, c'est la superficialité. L'étiquette, elle n'existe pas. En réalité, elle n'existe pas. C'est quelque chose qu'on a inventé. Puisque, en fait, tout ce qui existe, c'est la profondeur. Parce que la profondeur, elle est tout l'univers. Et l'univers n'a pas de superficialité. Donc, on est voué à être ce que l'on est. Et ce que l'on est est rien d'autre que la vie. La vie qui se meut d'instant en instant. Et accepter d'être présent pour laisser être la vie, c'est tout un art. Tout un art de négation de soi pour pouvoir être l'instrument à travers lequel la vie puisse exister. Autrement, ce que nous serons, ce n'est qu'une mémoire du passé qui se réalitère d'instant en instant. Et qu'on s'accroche. Parce qu'on a peur, justement, de ce vide. D'être ce que l'on est vraiment. C'est-à-dire, ce que l'on est, c'est rien. Il n'y a pas de personnage. Il n'y a pas de caractère. Tout ça, ça a été inventé. Toutes ces étiquettes sont inventées. Et quand tu vas partir un jour, il faudra partir sans l'étiquette. Puisque tu n'emmènes pas d'étiquette avec toi. Tu n'emmènes rien. Tu es voué à être ce que tu as toujours été. C'est-à-dire, un vide incommensurable qui est fait de rien. Et que ce rien, en fait, c'est toute l'énergie avec laquelle la vie se propage. Mais, en étant quelque chose, et en étant dans l'action de celui qui est le rôle qu'il se donne, alors toute l'énergie du rien est dispersée. Et tu n'as plus d'énergie pour être vraiment présent. Donc, tu es juste dans la superficialité. Et tu es dans cette zone de confort. Tu appelles ça une zone de confort parce que c'est là où tu connais les choses. Tu as appris les choses. Et ta pensée, elle est confortable. C'est-à-dire, tout ton être vit dans le connu. Tout ce que tu as connu est une référence qui rassure, en fait. Mais, au-delà de tout ça, il y a la vérité. Il y a la réalité. Et de tout ce que tu es vraiment. Donc, si au-delà de tout ce que nous avons fabriqué est quelque chose de réel, et tout ce que nous avons fabriqué n'est pas quelque chose qui va perdurer dans le temps. Parce que ce que l'homme a fait a toujours disparu. On a toujours un début et une fin à ce qui a été fait par l'homme. Donc, tout ça va disparaître. Mais la réalité de la chose, c'est que tout ce qui n'est pas illusion est toujours là. Mais, tu veux t'accrocher à quelque chose que tu vois, que tu sais, que tu en as la référence de comment le mettre en œuvre. Et tu t'appuies sur tout un monde où il y a la possibilité de se donner cette sécurité. Sécurité, parce que tu veux la sécurité d'être quelque chose, de te faire un personnage, un caractère, et d'être vraiment présent dans cette entité. Mais cette entité, c'est le reflet de tout le reste de ceux qui sont dans la superficialité. Au-delà de tout ça, il y a ce que tu es dans sa profondeur, dans son essence. L'essence de ce que tu es est là. Et cette essence n'a pas de commencement et n'a pas de fin. C'est pour ça que rien ne t'arrive sur cette planète. Tout arrive sur cette planète. Tout arrive à celui qui s'appelle moi, qui s'appelle l'entité qui veut vivre ainsi. Mais tout ça, toute l'étiquette, tout ça, il va subir les changements. Parce que tu peux bien voir, aujourd'hui, dans notre société, tout change. Aujourd'hui, tu as de l'argent, demain, peut-être que tu n'as pas. Aujourd'hui, tu as une femme, demain, tu n'as pas. Donc, ton chien aussi peut mourir demain. Et ton enfant aussi. Donc, on s'attache aux choses et on souffre. Parce que ce sont des choses qui nous rassurent. Rassurent que nous pouvons exister, pouvons nous faire valoir, à travers des choses que nous avons inventées. Toute cette invention est une illusion. Et le jour où tu réalises cela, alors il y a la paix d'esprit. Parce que, tu sais que tout est vain. Tout est mensonge. Toutes ces histoires que l'on se raconte ne sont pas vraies. Et qu'il y a une réalité que l'on avait occultée, qu'on l'a mise sous le tapis. pour exister en tant que quelqu'un. Donc, à ce moment-là, quand tu as réalisé tout cela, il y a la liberté. Parce que tout ce que tu savais être un mensonge, et bien, c'est l'illusion. Et cette illusion, quand tu la vois, tu vois le mensonge, il disparaît. Et quand tout cela disparaît, et bien, il ne te reste plus que la réalité. Et la réalité, c'est vivre d'instant en instant, sans conflit avec soi, sans être accaparé par les choses que l'on a gardées, sans être accaparé par l'idée que la pensée propose, et sans être attaché à rien qui soit éphémère. Voilà. ... ... ... ... ...